Il y a une quiétude qui se joue dans la vie et cette quiétude ce n'est pas une quiétude qu'on peut arranger, c'est une quiétude qui est là quand l'esprit ne fait rien, quand tu es calme, quand tu n'attends rien, quand tu ne prévois rien, quand tu ne cherches pas un certain bonheur, un certain confort, quand tu ne cherches rien, c'est là que ça se produit, quand tu acceptes tout ce qui se passe sans rien attendre, tu acceptes de voir la vie comme elle est, comme elle est, pas comme elle devrait être, comme elle est, c'est bien, c'est là où l'esprit n'est plus en interférence avec ce que l'on peut imaginer, ce que l'on peut penser, parce que quand tu penses, quand tu imagines des choses, quand tu prévois des choses, automatiquement ton esprit est occupé pour arriver à ce que tu prétends courir après, et là l'esprit n'est plus en paix, il est avec tout ce que l'espoir propose, l'attente, et ça c'est l'activité du monde que nous connaissons, toi et moi nous connaissons ça, nous connaissons cette activité où il faut devenir, il faut arriver quelque part, il faut gravir les échelons, et là l'esprit a perdu de sa quiétude, il n'y a plus ce regard innocent sur la vie, parce qu'il y a un centre d'intérêt qui est là, et qui veut faire en sorte de se faire valoir, et ce centre d'intérêt pose des conditions pour qu'il puisse continuer à perpétuer sa paix, sa zone de confort, elle appartient à ce que la zone de confort devrait être, on a prévu cette zone de confort, et qui prévoit cette zone de confort ? Ce sont toutes les conclusions que tu te donnes pour arriver à être fin, donc il n'y a plus de quiétude, il y a juste le mental qui poursuit tout ce que le passé propose, toute la mémoire, tout ce qui a été pensé, et tout ça est concocté pour pouvoir trouver là-dedans une solution, mais il n'y a pas de solution, en tout cas dans ce que le mental peut proposer, il y a la dissolution du silence, la dissolution de ce qui est pur, de ce qui est sacré, le sacré c'est dérangé parce qu'il y a quelque chose qui renie le sacré, et c'est ce que tu penses qui renie le sacré, parce que ce que tu penses tente à faire exister le centre égocentrique qui est en demande de ce qu'il devrait y avoir pour qu'on puisse continuer à rester dans cette zone de confort, et qu'on veut perpétuer. Et tu ne sais plus c'est quoi être là, avec la vie qui se meut, ces instants où il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, tu es présent avec ce qui se joue, et ce qui se joue, c'est la beauté, la beauté de ce qu'il y a là. Est-ce que tu peux voir cette beauté quand tu n'es pas embobiné avec ce que tes pensées te proposent ? Est-ce qu'il arrive un moment dans ta vie où tu peux être débarrassé de tout le mental ? Ces moments n'arrivent que si tu es en contact avec ce qui est beau, la présence de la clarté d'un paysage, la présence du silence, celui qui ne réagit pas avec son mental en regardant tout ça, il n'y a aucune réaction. Et parce que l'esprit est libre de la pensée, elle ne réagit pas à ce qui se joue, alors le regard reste rivé sur ce qui est sacré. Et après, quand tu vas dans le monde, tu es en confrontation avec tout ce que la pensée propose. Et la pensée, elle est où ? Elle est partout, là où la conscience de l'homme se propose de faire quelque chose pour pouvoir garder sa zone de confort. les pensées habitent la mémoire de tout ce que les hommes ont pu vivre. Les pensées, ce sont toutes tes conclusions. Et chacun, on a des conclusions. On se propose une vie, une vie qu'on aimerait avoir parce qu'on a conclu que si on ne fait pas comme ça, alors la vie n'a pas de zone de confort, la vie n'a pas de sécurité. Donc on a fait des conclusions de comment la vie devrait être. Donc le mental est venu et a organisé pour que la vie puisse être un lieu de sécurité. Et à ce moment-là, il n'y a plus la quiétude parce que tu es occupé à faire exister la sécurité. Tu penses que la nature, comme elle est, elle est quelque chose qui est très simple. Là-dedans, tout se passe. Il y a des tempêtes, des volcans qui éclatent, il y a des planètes qui se collisent, se collisionnent entre elles. Il y a tout ça qui se passe. Mais l'esprit n'est pas ça. Ce que tu es, c'est un regard sur tout ça. Et autant que tu vives ta vie en restant à l'écart, en voyant tout ça, en observant tout ça, sans croire qu'il y a quelque chose de bon ou de pas bon. Tu acceptes de ne rien faire, d'être immobile là, à voir la vie se dérouler sous tes yeux. Et tu vas t'apercevoir que cette vie, c'est ce que tu es finalement. Finalement, au fond, tu es tout ça. Et tu ne subis pas tout ça. tuer toute cette activité qui se déroule. Cette émergence que la vie propose, c'est ça, c'est ça ce calme. Parce qu'il est toujours serein à aller dans une seule direction. Et sa direction, c'est de faire en sorte que tout s'harmonise. Mais s'il y a des choses que tu n'aimes pas dans tout ça, alors tu vas être le mental. Et le mental va souffrir de ne pas avoir sa zone de confort qu'il a prévu, sa sécurité. La vie ne te donne pas de sécurité. La vie te donne ce qu'il y a. Et si tu acceptes ce qu'il y a, alors tu seras ça. Tu ne vas pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Tu vas vivre ça. Est-ce que tu peux vivre ce qu'il y a, ce qui se passe, sans faire de concession, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Juste accepter tout ce qui arrive, sans résister. Accepter aussi que tu mourras. Accepter de vivre ce qu'il y a. Accepter la vie comme elle arrive. et pas comme tu aimerais pour qu'elle soit en sécurité pour le compte de celui qui demande sa zone de confort. Alors celui-là, c'est une invention de ce que tu penses être et qui n'existe pas. Lui, il veut toujours rester dans cette zone de confort, cette sécurité qui est fabriquée, qui n'est pas quelque chose de naturel par rapport à ce que la vie elle est. Il fabrique la sécurité. Et il rentre dans les habitudes et les trintrins pour pouvoir faire encore exister cette sécurité. Et l'esprit s'embarque avec cela. Et quand l'esprit est embarqué avec tout ce qui doit être fait pour avoir de la sécurité, alors il y a une grande occupation. L'esprit est constamment occupé par le mental. Tout ce que tu dois faire devient très important. Et ton esprit est occupé et tu cherches à être occupé. Parce qu'il te semblerait, si tu n'es pas occupé, si tu n'as rien à faire, que tu seras détruit. Mais ce n'est pas vrai. Tu laisses les choses être et tu verras qu'elles vont arriver de toute façon, que tu aimes ou pas. Si tu t'inquiètes, oui, tu meurs. Si tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. La vie, elle est comme ça. Mais nous, on a pris l'habitude de vouloir contrôler ce que la vie propose. Ça veut dire que tu n'es pas ce que la vie, elle est. Ça veut dire que tu es ce que tu voudrais que la vie soit. Et cette attitude fait qu'il y a des combats. Il y a des rivalités qui se jouent dans le monde, où tout le monde cherche à avoir raison sur sa façon de voir la vie. Et si on abandonne ses raisons de voir comme la conclusion le propose, alors il n'y a plus de problème. Nous avons beaucoup trop de conclusions. Nous avons conclu comment la vie devrait être. Or, nous n'avons pas accepté que la vie, elle est ce qu'elle est. Donc nous résistons à la vie. Et la vie devient un enfer. Parce que nous résistons. Nous ne voulons pas vivre ce qu'il y a. Nous voulons vivre seulement la sécurité, le bonheur. Nous ne voulons pas connaître, c'est quoi vivre ? Vivre, c'est souffrir aussi. Personne ne veut souffrir. Donc on contrôle, on arrange. Les choses ne se passeront jamais comme tu veux. Il faudra aussi vivre ce qu'il y a de désagréable. Et de comprendre que tu ne peux pas faire autrement que d'aller dans cette direction-là. Et ça, c'est aussi ta vie. Ta vie va là où elle te mène, mais pas là où tu veux. C'est pas à toi de faire ton destin. La vie, c'est le destin. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501